Smartimo se poursuit, est-il possible d'avoir un immobilier solidaire, notamment face au mal logement qui reste toujours très important en France malgré les politiques publiques ? On en parle avec vous, Anne-Sophie Thomas, bonjour. Bonjour Guylaine. Vous êtes confondatrice et présidente de Gestia Solidaire. Alors vous vous êtes donné une mission à votre entreprise, réconcilier les intérêts des propriétaires et les besoins des locataires à petits revenus, c'est ça ? Exactement. On a décidé nous de s'impliquer pour favoriser l'accès au logement de classes dont on ne parle pas forcément qui sont les classes intermédiaires, donc qui ont des petits revenus et peu de garanties et donc qui n'arrivent pas à se loger sur le parc classique auprès des agences et des propriétaires particuliers. Alors comment vous faites concrètement pour réconcilier a priori deux priorités très difficiles à mettre ensemble finalement ? Donc on est parti vraiment des besoins de ces populations. Généralement, elles sont bloquées parce qu'elles n'ont pas les bonnes garanties, elles n'ont pas le CDI, garant physique, elles ne gagnent pas trois fois le montant du loyer. Et de l'autre côté, on est parti aussi des besoins, attentes et freins des propriétaires. Pourquoi ils ne louent pas ces personnes ? C'est par peur des impayés et dégradations. Et donc nous, on a essayé de créer un système vertueux. On va conseiller le propriétaire en amont de la mise en location pour qu'il comprenne bien quel est son investissement, son profil fiscal et qu'il trouve une façon de louer de manière plus solidaire. Et ensuite, on le met en relation avec un locataire qu'on accompagne à trouver des garanties. Alors parlons du propriétaire tout d'abord. L'avantage pour lui, vous dites, vous le conseillez pour une optimisation de la fiscalité, etc. Vous lui donnez plusieurs avantages. Qu'est-ce que vous pouvez lui citer comme avantages justement à louer solidaire ? Alors nous, on est parti sur des dispositifs de défiscalisation comme la loi COS qui est devenue locataire dont on entend parler aujourd'hui et qui va permettre en fait au propriétaire de baisser le prix de son loyer. En contrepartie, il a des crédits d'impôt qui vont compenser la perte de rentabilité. Et il y a plusieurs seuils, c'est ça. Plus on a un loyer qui est bas, plus on a une réduction d'impôt à la fin importante. C'est ça, exactement. Plus on va baisser, c'est loc'avantage. Et ça va permettre d'avoir un crédit d'impôt de plus en plus important. Plus on baisse le loyer. Donc ça commence à 15% en dessous des prix du marché. Donc on a 15% de crédit. Et après, ça peut monter jusqu'à 35%. Donc c'est vraiment un crédit d'impôt. C'est une somme que je déduis de mon impôt final que j'ai à la fin de la 15e revenu ? C'est ça. Exactement. En fait, le dispositif, il a été réformé par l'actuel ministre du Logement, Emmanuel Wargon, pour justement permettre à des propriétaires d'avoir ce crédit qui peut être remboursable. Même si la personne n'est pas imposable, il le récupère en argent ou sinon ça se déduit de ses revenus globaux. D'accord. Donc ça, c'est l'avantage pour le propriétaire. Vous vous informez de tout ce qui existe. L'avantage pour le locataire, on comprend, c'est évidemment, si je n'ai pas de CDI, si je ne gagne pas trois fois le loyer, il y a quand même des moyens d'accéder à la location. C'est ça. Exactement. Et en fait, nous, on est parti vraiment du principe qu'un propriétaire doit analyser quelle est la meilleure façon pour lui de louer. Il n'est pas censé reproduire un schéma parce que son voisin loue meublé, il va louer meublé. Mais plutôt, nous, on lui fait ce conseil en amont qui va l'orienter. On scénarise pour lui est-ce que c'est mieux de louer nu, meublé ou en location solidaire. Et on lui apporte le résultat et il met en place le dispositif avec nous. Pour vous, c'est ça. Il y a trois grandes alternatives. C'est nu, meublé ou locataire et la louée solidaire. C'est ça. Exactement. On voulait vraiment que ça devienne un changement dans la mentalité, que le propriétaire se pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas un dispositif qui peut me permettre de baisser le loyer, de donner du sens à mon investissement tout en ayant de la rentabilité derrière ? Alors, la gestion solidaire, vous continuez à vous développer. Vous êtes en levée de fonds. Vous voulez ouvrir plusieurs villes, c'est ça ? Vous êtes à Paris en ce moment ? C'est ça. Exactement. On a ouvert en deux ans, on a commencé par Lyon. Et puis ensuite, on a ouvert Paris il y a à peu près un an. Et ce qu'on veut, c'est vraiment mailler tout le territoire national pour répondre aux besoins territoriaux. Donc, avoir à chaque fois une structure qui est ouverte dans les grandes villes. Et les prochaines seraient Marseille, Lille et Bordeaux. Quand vous dites structure, c'est une agence avec vraiment des employés, des vrais êtres humains, pas du digital, c'est ça que je veux dire ? C'est ça. Dans le modèle, on veut vraiment avoir des outils technologiques qui nous permettent d'essaimer le modèle, donc qui nous permettent de conseiller plus facilement les propriétaires, mais qui est vraiment de l'humain, avec à chaque fois une agence physique qui dessert un territoire avec des agents qui sont là pour faire le lien avec le propriétaire, mais aussi le locataire. Alors, quel profil vous recrutez finalement ? Ce sont presque des fiscalistes ou ce sont des agents immobiliers ? Alors, c'est d'abord des agents immobiliers et puis on les forme à la partie conseil. Donc, nous, on a développé un logiciel pour scénariser la meilleure façon de louer et qui permet d'être un socle et un appui pour nos conseillers en agence qui après font la gestion locative, donc rencontrent les propriétaires et les locataires. Alors, on parlait du mal-logement tout à l'heure. Le mal-logement en France, ce sont 8 millions de personnes. C'est quoi exactement le mal-logement ? Alors, le mal-logement n'a pas forcément de définition légale. C'est la Fondation Abbé Pierre qui en a fait la définition en définissant des critères qui montrent qu'une personne est mal logée. Donc, il peut y avoir le surpeuplement, il y a les problèmes d'impayés et ça va classer en ordre les personnes les plus touchées, donc qui sont les personnes sans-abri. Et ensuite, on redescend avec les personnes intermédiaires qui sont 8 millions. Et en tout le mal-logement, c'est 15 millions de personnes en 2022. Donc, une personne sur cinq, c'est 20% de la population. Vous avez jusqu'à 15 millions de personnes qui seraient mal logées. C'est ça, à des degrés différents. Donc, le plus grave qui sont les personnes sans-abri, c'est 300 000. Et au-delà de ça, on a plusieurs millions qui sont invisibles, qui sont notamment les personnes solvables à revenus limités. Alors, vous travaillez sur une thèse sur l'impact des politiques publiques sur le prix des loyers. Est-ce que justement la politique, le politique peut vraiment influer sur le prix des loyers pour qu'il baisse et que ces millions de personnes puissent mieux se loger ? Exactement. Le logement, c'est un droit fondamental inscrit dans la Constitution. L'État est là quand même pour être régulateur. Donc, il met en place des mesures. Et on le voit depuis plusieurs années, une dizaine d'années, on a une succession de lois de défiscalisation. Aujourd'hui, on est à la loi COS devenue Locke-Avantages. Mais il y en a eu plusieurs pour justement essayer de réguler. Et l'État est là pour réguler. Il passe par des mesures de contrainte aux propriétaires comme l'encadrement, les lois de défiscalisation pour l'inciter. Et ça, c'est nécessaire parce que malheureusement, il n'y a pas de main invisible sur le marché immobilier. On le remarque. C'est un marché, le marché immobilier. C'est ça, c'est un marché. Ça ne s'autorégule pas tout seul. Et il faut passer, je pense, par des mesures fortes qui sont là pour inciter et des fois contraindre les propriétaires bailleurs qui doivent participer à l'effort national. Comme l'encadrement des loyers, par exemple. C'est une mesure les plus concrète. Oui. Nous, on est pour l'encadrement des loyers. Après, il peut y avoir des injustices pour des propriétaires qui viennent d'investir et qui n'étaient pas au courant que la loi allait passer. Mais après, ça permet sur le long terme de faire baisser les prix d'acquisition et les loyers pour les locataires. Donc, ça crée quand même quelque chose de positif. Merci beaucoup, Anne-Sophie Thomas de Gestia Solidaire, de nous avoir présenté tout cela. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Bsmart.